bienvenue sur le courrier du coeur je suis tina car votre hôte votre coach est confidente le courrier du coeur c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes je parle ici de tout sans ta banque c'est parti le reçoit aujourd'hui une lettre en provenance de brigitte qui va comme suit chère tina je suis mariée depuis plus de 15 ans mon couple va relativement bien depuis le début comme tout le monde bien entendu nous avons eu des hauts et des bas récemment mon mari s'est entiché d'une fille qu'il a rencontré entre guillemets par hasard alors qu'il était en congrès dans une autre ville il a tenté de me cacher la situation mais je l'ai très vite démasqué son comportement avec moi avait changé et il me demandait des choses à faire dans notre intimité dont nous n'avions jamais discuté c'était devenu une obsession pour lui j'ai tenté de répondre à ses besoins et désirs mais rien n'y faisait même s'il me disait que son histoire était terminée je sentais qu'elle ne l'était pas encore puis un jour il est revenu d'un rendez-vous tout déboussolé et il a fini par m'avouer qu'il était allé voir la fille en question pour mettre un terme à leur histoire mais pris dans ce qu'il nomme une énergie sexuelle très intense il s'est laissé faire une fellation dans la voiture de la femme en question elle s'offrant à lui en lui disant qu'elle était sa belle chienne je ne sais pas quoi faire de tout ceci si elle se nomme elle même sa quelque chose connaissant mon mari il a dû lui chuchoter des choses comme tu es ma trois petits points pendant leur relation sinon pourquoi une femme insisterait-elle en sachant qu'il est marié bref je suis perdue je ne sais pas quoi faire je me sens diminuée je me sens mal aimée j'ai besoin de vos conseils Brigitte chère Brigitte ben tout d'abord j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de nous écrire je le dis toutes les fois ça nous aide moi et les autres auditeurs auditrices à comprendre certaines choses des relations humaines des relations de couple des relations voilà des relations entre individus tout simplement alors merci d'avoir pris le temps alors si je fais un petit récapitulatif vous êtes marié et puis votre couple donc souffre de cette nouvelle rencontre que votre mari a fait par hasard lors d'un congrès et puis vous vous demandez finalement si vous allez être capable de passer par dessus toutes ces exigences tous ces besoins tous ces désirs qui sont survenus justement à la suite de cette rencontre et qui n'étaient pas du tout partie prenante de votre relation avant cette fameuse rencontre alors il est évident que pour l'instant vous ne dites pas exactement ce qu'il en est par rapport à ses exigences mais un peu plus loin dans votre lettre vous marquez bien le fait que il y a eu cette relation très intime entre lui et elle qui comprend donc un vocabulaire qui vous choque peut-être pas dans la teneur des mots eux mêmes et dans la teneur de l'attribution c'est à dire le ma versus le ça je comprends ici que c'est surtout cette dimension là qui vous chipote pourquoi les choses se passent-elles ainsi il y a plusieurs raisons à cela je vais commencer par décortiquer peut-être la fin de votre lettre en vous répondant que pourquoi une femme irait vers un homme marié si elle sait au prime abord que cet homme là est marié et bien il y a plusieurs réponses à cette question et je suis toujours surprise de d'entendre les femmes qu'on appelle les side chick la maîtresse l'autre femme continuer et persister à vouloir développer une relation avec un homme marié sachant pertinemment que les chances que cet homme marié laisse sa famille sa femme sont sa relation son mariage sont quand même assez minces alors pourquoi qu'une femme frais ça et bien premièrement il peut s'agir d'une personne qui a eu l'habitude d'être rejetée ou d'être mise à l'abandon par d'autres partenaires dans sa vie commençant peut-être par son père donc il ya peut-être une blessure là d'abandon de rejet qu'elle souhaite transmuter qu'elle souhaite transporter ailleurs donc guérir de cette blessure là donc elle va s'enticher des hommes mariés afin de d'essayer de régler cette blessure là en espérant à chaque fois évidemment que l'homme en question va se détourner de sa femme pour accepter la relation avec elle et ainsi elle pourra comprendre enfin qu'elle est aimée pour ce qu'elle est et qu'elle n'est plus victime de cet abandon ou de ce rejet qu'elle a subi une fois deux fois dix fois dans sa vie c'est une possibilité une autre possibilité c'est peut-être que cette femme là a eu des relations qui lui ont fait sentir diminué qu'elle se sent donc mal aimé qu'elle se sent utilisée et dans son pattern elle va évidemment reproduire ce type de relation afin toujours ici la même chose de pouvoir guérir consciemment ou inconsciemment de cette blessure là donc se sentir humilié se sentir dégradé se sentir utilisé peut-être une façon pour elle de dire bien cette fois ci je vais avoir le dessus cette fois ci je vais pouvoir être heureuse dans ce genre de relation puisque c'est moi qui le choisi c'est moi qui insiste et c'est moi qui continue de nourrir cette relation qui autrement donc mourrait de sa belle mort troisièmement ça peut être aussi une femme qui a été elle un jour trahi par son conjoint et elle veut là encore soit transmuter cette trahison ou encore se dire bien moi je ne vaux rien d'autre que ça je ne dois me contenter que des hommes qui sont pris qui sont indisponibles parce que je ne vaux pas plus que ça souvent ces femmes là vont s'engager dans des péripéties si je peux dire dans les intimités assez olé olé pour satisfaire donc ce nouvel homme et espérer par la même occasion que cette fois ci elle sera celle qui sera choisie souvent ces femmes là donc vont dépasser et transgresser aussi certaines de leurs limites afin d'être accepté et je me répète d'être choisi quatrièmement ça peut être tout simplement une femme qui n'a pas envie de s'engager avec un homme libre donc elles vont aller vers des hommes mariés sachant que dans tous les cas il n'y aura pas de relation à long terme donc elle ne sera pas harcelée où elle sera pas prise dans un engagement qu'elle ne souhaite pas réellement sur le long terme donc elle va choisir des hommes mariés parce que c'est temporaire parce que c'est occasionnel c'est ponctuel et elle va donc se développer elle va se bonifier elle va s'éclater finalement dans une relation où est-ce qu'elle va pouvoir tout donner à un homme marié et que sachant qu'elle a le pouvoir sur cet homme là elle va donc lui offrir ce qu'il veut elle va se valoriser par rapport à cela et elle va peut-être même aller jusqu'à le faire courir pour combler finalement cette attitude de je suis la femme fatale je suis la femme qu'il veut je suis la femme qui désire mais il ne m'aura pas à temps plein donc voyez vous il y a plusieurs quatre figures qui peuvent pousser finalement une femme célibataire à aller vers un homme marié de l'autre côté il est entendu qu'un homme marié qui court après les femmes célibataires ça peut être aussi le fait que lui lui a raconté quelques bobards là dedans je ne rentrerai pas parce que je ne sais pas du tout ce que votre mari a pu lui raconter quoi qu'il en soit pour retourner au problème qui vous chipote c'est que son vocabulaire ses fantasmes si je peux dire ses désirs d'intimité ont été bousculés par cette femme et maintenant il vous réclame la même chose et ceci ne semble pas vous convenir tout à fait alors qu'est ce qu'on fait avec ceci ma chère brisette et bien il ya plusieurs options aussi ici c'est à dire soit que vous embarquez dans son système avec plus ou moins de désirs avec plus ou moins d'accord plus ou moins de consentement et puis vous laissez donc faire les choses qu'est ce qui peut se produire à ce moment là c'est que l'un et l'autre vous ne serez pas satisfait parce que lui bien évidemment va sentir que vous n'êtes pas totalement engagé dans cette nouvelle activité et vous même vous ne serez pas très fidèle à vous même et vous allez donc engager dans cette activité là sans grande conviction donc je ne crois pas que ce soit ici la meilleure des solutions deuxième solution c'est vous pourriez finalement avec votre mari discuter du comment faire les choses de mettre les paramètres j'en parle souvent des paramètres mettre des paramètres sur les activités qu'il souhaiterait avoir et donc de vous faire initier finalement dans ce genre d'activité peut-être avec l'idée qu'il vous guide l'idée qu'il vous domine peut-être l'idée qu'il vous qu'il soit votre mentor et peut-être embarquer ce jeu là dans l'activité en question pour en faire une activité de couple qui peut être peut-être marrante finalement troisième solution c'est de dire ben non moi je n'embarque pas là je voici mes limites voici où je ne veux pas aller et régler la situation en dire cesse de me harceler finalement avec tes besoins tes désirs parce que ça ne se passera pas avec moi je n'en ai pas envie j'en ai aucune intention soit parce que ça ne correspond pas à finalement vos besoins vos désirs tout simplement soit que ça frotte ça brasse vos valeurs soit parce que vous trouvez ça dégoûtant peu importe la raison vous avez le droit aussi de dire non à quelque chose que vous ne voulez pas même dans un couple marié on a le droit de dire non alors quelle est la meilleure solution pour vous ma chère Brigitte pour ceci ben pour moi c'est un peu difficile de voir mais je crois qu'il est intéressant de discuter avec votre mari de voir qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans cette activité qu'il veut faire et puis de quelle manière est-ce que ça peut être ou pas incorporé dans votre dans votre intimité dans votre sexualité je vois ici aussi que quelque chose qui vous fait exister c'est le fameux ma sa donc ça veut dire que lui pendant qu'il a eu la relation avec cette femme il a certainement appelé ma là ici je reprends vos mots ma chienne pour qu'elle puisse s'accorder la liberté lorsqu'il a voulu aller la voir pour mettre un terme à leur relation donc si elle s'est approprié le mot ma pour en faire je suis ta chienne il est entendu que là vous êtes capable comme tout être humain de détecter le fait qu'il y a eu quelque chose de très intime entre eux pour qu'il y ait eu cet échange de tu es ma je suis ta donc ça ça doit être discuté aussi avec votre mari parce que lorsqu'on s'identifie à quelqu'un comme étant ta quelque chose il est entendu qu'il y a eu quelque chose de très fort est-ce que ce quelque chose de très fort a été très ponctuel et qu'il vaut rien en dehors de cette de ce moment précis là peut-être que oui peut-être que non il faut aller vérifier avec votre mari qu'est-ce que ça veut dire chérie quand tu appelles quelqu'un d'autre ta whatever alors ça peut être simplement spontanément dans le feu de l'action alors là on est en intimité bien entendu lorsqu'on fait l'amour avec quelqu'un donc ça peut peut-être être quelque chose qui était vraiment vraiment juste au moment de l'intimité mais qu'est-ce que ça veut dire si elle se l'est approprié pour le réutiliser lors de cette rencontre où elle lui a fait une fellation est-ce qu'il garde toujours quelque chose pour cette femme là peut-être est-ce que le souvenir qu'il a d'elle est si fort qu'il veut le perpétuer avec vous peut-être courir aussi et c'est là qu'il faut vraiment vérifier parce que l'idée n'est pas du tout qu'il traîne le souvenir de cette femme dans votre intimité et qu'il utilise le même vocabulaire ou les mêmes comportements faire les mêmes actions avec vous si c'est pour traîner le souvenir de cette femme avec lui donc ça veut dire que vous demeurez dans votre relation intime non plus un couple mais vous êtes un trio à le trio dans sa tête et voilà et avec vous physiquement donc il faut que ça ça soit clairement identifié clairement adressé et clairement réglé parce qu'il est entendu que si un homme traîne un fantasme d'une autre femme dans son lit avec sa propre épouse il y a un souci il y a un gros 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 souci alors est-ce que c'est vraiment juste les comportements les actions les fantasmes qu'il veut vivre avec vous parfait si c'est cela il doit être en mesure de vous amener à ceci éventuellement si vous êtes consentante mais au rythme que vous voulez de la manière que vous voulez et ce qui vous conviendra tous les deux il est entendu que si vous ne voulez pas du tout et bien il va falloir négocier avec ça aussi si toutefois il traîne encore ce fantasme là d'être avec elle et bien je crois qu'à ce stade ci chère Brigitte il faut que vous adressez sérieusement la situation et qu'il aille régler cette histoire avec elle pour soit à aller avec elle et terminer son mariage ou soit terminer avec elle et retourner à 100% dans votre mariage avec vous parce que cette idée de traîner un fantasme d'une femme rencontrée au hasard une nuit deux nuits trois nuits et ramener ça dans sa relation intime de mariage je peux vous garantir que cela peut durer un moment et que cela peut faire des dégâts pourquoi parce que en tant qu'épouse en tant que camante de votre mari vous allez sentir cette tierce énergie qui est installée et vous allez ressentir ce que ça vous fait dans vous tout ceci et vous ne pourrez pas passer outre ce sentiment et nécessairement cela va entacher l'intimité de votre relation ça va entacher l'amour que vous lui accordez parce que vous allez savoir évidemment qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre relation qu'elle soit juste dans sa tête mais quand même elle est là alors comment est-ce qu'on peut faire ceci et bien ma chère Brigitte je sais que c'est pas une discussion qui va être facile à avoir mais comment est-ce qu'on peut régler la situation sans s'asseoir avec votre mari et puis de discuter ouvertement de la situation est-ce qu'il va être assez honnête pour vous dire la vérité ça je suis vraiment dans l'incapacité de vous répondre parce que beaucoup d'hommes ou beaucoup de personnes finalement qui ont trompé leur conjointe vont vouloir garder ça secret vont vouloir éviter d'entrer dans les détails vont vouloir éviter d'entrer dans cette discussion en disant tout simplement c'est passé c'est fini passe à autre chose passez à autre chose c'est possible dans un couple qui a été ébranlé par une infidélité mais faut-il que la personne qui a été infidèle a réellement mis un terme final et définitif à l'aventure à l'aventure alors traîner des souvenirs traîner des fantasmes traîner des désirs pour les imposer à sa partenaire au quotidien c'est pas vraiment mettre un terme à la relation qu'il a eu avec l'autre déjà vous devez confirmer le fait qu'il a mis un terme final et définitif avec elle premièrement physiquement émotionnellement les textes les messages les courriels etc et deux qu'il puisse lui-même faire le ménage et là c'est son travail à lui à faire qu'il puisse faire le ménage finalement de ses émotions faire le ménage de ce fantasme là qu'il a eu avec elle parce que ce n'est pas la réalité dans ce sens je m'explique ici quand on vit quelque chose d'intense avec quelqu'un d'étranger quelque chose de ponctuel en dehors du mariage lors d'un congrès il est évident que ce n'est pas la réalité dans ce sens que c'est quelque chose de fantastique c'est quelque chose d'excitant c'est quelque chose de défendu c'est quelque chose de défendu hors normes c'est quelque chose hors routine hors quotidien donc il est évident que la relation qu'on a avec quelqu'un dans ces conditions-là ne peut être qu'excitante ne peut être qu'extraordinaire surtout si cette femme a été consentante pour offrir à votre mari des fantasmes qui n'a jamais osé vous demander à vous vous comprenez bien que là on est dans le 14 juillet les feux d'artifice compris donc faut que lui fasse le travail sur lui-même et qu'il puisse faire la distinction entre ce que j'appelle en anglais la limerence infatuation la bulle passionnelle et irréelle qui s'installe lors d'une aventure et puis la réalité de vivre une relation stable avec quelqu'un est-ce qu'il aurait pu vivre une relation stable avec elle peut-être que oui peut-être que non mais il a choisi de revenir vers vous donc il y a un chemin pour lui à faire et c'est à dire que lui doit faire le ménage dans ses émotions faire le ménage dans sa réalité et couper court complètement à la relation avec elle même dans son imaginaire il doit apprendre à chasser les images à chasser les fantasmes qu'il a vécu avec elle pour pouvoir se reconcentrer sur vous alors est-ce qu'il serait sage pendant ce temps que vous cessiez les relations sexuelles peut-être que oui je ne sais pas c'est à vous de voir personnellement je crois qu'il serait bon et sain de cesser toute relation sexuelle afin de quoi afin d'éviter qu'il y ait pendant la relation avec vous un transfert de l'imaginaire vers elle qui fasse vraiment le ménage et qu'il vous revienne avec une autre proposition de dire mais ma chérie voilà est-ce qu'on peut recommencer ensemble sur les bases que nous allons maintenant réétablir ensemble et voici ce que je veux mettons à plat ce que toi tu veux et comment est-ce que nous pouvons développer finalement une nouvelle relation ensemble qui sera de toute évidence différente de celle que vous aviez avant l'aventure de votre mari parce que lorsque quelqu'un est infidèle et surtout s'il rapporte à la maison des choses qu'on n'avait jamais entendues ou qu'on n'avait jamais adressées ou demandées ou vécues il est entendu que vous Brigitte je peux comprendre que vous vous sentiez diminuée que vous vous sentiez plus petite plus fragile parce que soudainement il vous demande quelque chose qui n'a jamais été partie prenante de votre relation toutefois ceci ça peut être aussi une bonne occasion pour vous deux d'explorer finalement vos imaginaires d'explorer vos jardins secrets et d'initier certains comportements certaines actions certains fantasmes qui peut être vachement sympa mais il faut que tout ceci soit fait uniquement entre vous deux sans qu'il y ait d'attache d'aucune sorte ou d'aucune couleur avec l'autre femme bien entendu alors vous êtes ma chère Brigitte dans une situation qui est malheureusement courante je le vois souvent arriver dans mon cabinet cette histoire d'infidélité et surtout cette histoire de requête extraordinaire qui n'a jamais été présente avant soit l'infidélité ou soit lorsque les hommes regardent la pornographie alors c'est à vous de voir ce qui est acceptable pour vous ce qui est acceptable pour vous deux et surtout de peut-être aussi de rétablir un nouveau vocabulaire dans votre relation intime de rétablir un vocabulaire qui va écarter finalement toute association possible avec l'autre femme alors s'il a utilisé des mots comme je répète ce qu'il y a dans votre lettre là si elle a utilisé des mots comme ma chienne et bien d'être certain que ce mot là ne sera jamais dans votre relation parce que vous ne voulez ni vous ni lui faire une association avec l'autre femme donc peut-être écrire établir discuter et convenir d'un nouveau vocabulaire quels sont les mots qui vous font du bien quels sont les mots que vous trouvez excitant l'un et l'autre et tous les deux et puis rétablir cette nouvelle bulle qui sera dorénavant votre bulle à vous deux nouvelle je le dis bien parce qu'elle va être nouvelle ça peut pas être pareil c'est certain et puis que cette nouvelle bulle là soit peut-être justement le début d'une nouvelle aventure entre vous deux entre votre mari et vous même certains couples trouvent un nouvel élan après un tel drame dans la relation et certains couples pas mais est-ce que ça vaut la peine d'essayer moi je dirais que oui chère Brigitte parce que après 15 ans de mariage est-ce que vous voulez tout foutre en l'air pour ça peut-être que oui peut-être que non est-ce que ça vaut la peine d'essayer moi je crois que oui est-ce que ça vaut la peine d'essayer de votre côté c'est à vous de prendre la décision quoi qu'il en soit il est super important que vous preniez votre décision non pas sur le coup de l'émotion c'est à dire la tristesse la colère l'énervement ou je ne sais quoi mais que vous preniez la décision calmement une fois que les choses vont être la poussière va être retombée et de voir de quelle manière est-ce que votre mari va vous accompagner parce qu'il est là dans le l'obligation et le devoir si je peux dire de vous accompagner dans votre guérison dans l'acceptation de ce qu'il a fait donc il doit prendre la pleine responsabilité et non pas dire bien c'est parce que tu étais bla 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 parce que tu bla 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 non il a fait une connerie il en est responsable il avait le choix personne lui a mis un revolver sur la tempe il doit donc maintenant assumer cette responsabilité là et non pas vous imposer soudainement des comportements et des fantasmes qui n'étaient pas existants avant mais peut-être dire bien chérie est ce qu'on pourrait peut-être prendre l'occasion justement d'introduire autre chose voici ce que j'aimerais et qu'est-ce que toi tu aimerais aussi alors je me répète ça peut être l'occasion d'aller à l'aventure tous les deux de votre nouveau couple est-ce que c'est facile clairement que non est-ce que là le résultat va être parfait j'en sais rien est-ce que vous allez réussir à passer par de ceci est-ce qu'il va oublier est-ce que vous allez pardonner est-ce que vous allez aller de l'avant ensemble ça va être à vous de voir chère Brigitte mais il y a des outils à mettre en place il y a des fonctionnements à mettre en place et il est parfois très très intéressant d'être accompagné par un médiateur coach thérapeute ou je ne sais quoi pour pouvoir vous aider dans ce processus soit ensemble tous les deux ou soit séparément ça peut être quelqu'un que vous tenez à coeur une soeur une tante une mère j'en sais rien mais souvent elles sont mal équipées ces gens-là pour pouvoir vraiment être objectifs et ne pas transposer sur vous leur propre crainte leur propre opinion leur propre jugement ma chère Brigitte aussi difficile que ce soit je crois qu'il est vraiment important pour vous de prendre la décision au départ si vous avez envie de vous embarquer dans la guérison de vous embarquer dans le pardon de vous embarquer dans les retrouvailles avec votre mari et puis une fois ça décidé de voir avec lui de quelle manière vous voulez le faire pour que ça vous convienne d'abord à vous et ensuite à vous deux et ensuite troisième étape seulement c'est de voir si oui ou non vous voulez explorer donc ses fantasmes à lui explorer les vôtres et de quelle manière est-ce que vous allez le faire pour que ça vous convienne à vous à lui aux deux parce que l'obligation la contrainte le non consentement n'est absolument pas acceptable dans une relation 15 ans de mariage c'est quand même très honorable c'est difficile de quitter parce qu'il y a des enjeux souvent on a des enfants une maison un chalet j'en sais trop rien donc les enjeux de quitter un mariage pour une aventure extraconjugale ça arrive la plupart des gens ne tiennent pas le coup parce que c'est quand même des épreuves très 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 difficile surtout si votre mari arrive avec des exigences qui n'était pas auparavant donc c'est à vous à faire cette réflexion là quels sont les enjeux pour vous si vous quittiez quels sont les enjeux pour vous si vous restez et si je lis bien votre lettre je comprends que vous avez l'intention pour l'instant de travailler votre relation et que vous êtes à la recherche de conseils et de guidage pour justement préserver cette relation tout en respectant la femme que vous êtes parce que à la fin de la journée ma chère Brigitte ce qu'il est le plus important et je le vois souvent souvent dans mes dents au cabinet c'est que je vois des femmes qui se torturent pour pouvoir rester dans une relation avec le sens je ne sais pas de sacrifice avec la peur de vivre seul avec la peur d'être jugé avec la peur de ne plus revoir leurs enfants comme elles aimeraient avec la peur de voir leur mari heureux avec une nouvelle femme plus jeune le plus souvent et elle de rester comme ça tapis dans le noir à se morfondre le restant de leurs jours donc il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les femmes n'acceptent rarement de quitter la relation lorsqu'il y a infidélité du côté du mari parce qu'elles sont emplies de toutes ces craintes celles qui décident de partir sont on les appelle un peu les courageuses parce que ça prend quand même du courage mais moi je dirais ça prend autant de courage de rester parce que lorsqu'on quitte on peut on peut tout foutre en l'air et puis continuer notre vie puis d'oublier puis de voilà se mener avec une espèce de désir de vengeance ou de rage peut-être est-ce que c'est la bonne solution j'en sais rien est-ce que c'est la bonne solution de rester dans votre mariage c'est à vous aussi là de le décider mais dans tout ceci il est fondamental ma chère Brigitte que vous respectiez je répète que vous respectiez vos valeurs que vous respectiez le fait que vous voulez vraiment rester vous même et que vous serez en mesure dorénavant de placer donc vos paramètres pour que ça ne se reproduise plus et dans les conditions que vous voulez aller dans la relation qu'elle soit donc satisfaisante pour vous et que dans une relation vous le savez chacun met de l'eau dans son vin chacun fait des concessions et on ne peut pas nécessairement remplir tous les désirs et besoins de l'un et de l'autre on essaye ensemble d'avoir un consensus d'avoir une entente d'avoir quelque chose qui va être satisfaisant pour les deux ce n'est pas un sens unique et l'homme n'a pas prérogative sur les désirs et les besoins sexuels je suis désolée ce n'est pas ça et la femme n'est pas là pour les combler ce n'est pas son devoir conjugal de répondre à tous les besoins et tous les désirs de l'homme alors il faut que ça soit équitable que ça soit juste que ça soit consensuel que ça soit voilà que ça soit plaisant et agréable et satisfaisant pour tout le monde voilà ma chère Brigitte j'espère que ceci a pu vous aider tenez-nous au courant faites-nous des feedbacks c'est toujours intéressant de voir de quelle manière est-ce que les couples se raccordent ou pas et puis vous le savez depuis le début je suis une femme qui croit à la durabilité des couples mais certainement pas à tout prix nous voilà la fin de cet épisode du courrier du coeur merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi j'espère que vous y avez trouvé de la valeur si vous n'avez pas déjà fait et bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode et vous pourriez par la même occasion si le coeur vous en dit écrire un commentaire ou laisser une appréciation de quelques étoiles alors je vous retrouve dans un prochain épisode du courrier du coeur mon nom est ina car je suis votre hôte votre coach et votre confident à bientôt meth on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada